Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver aujourd'hui à ce nouveau webinaire du réseau TRIZE consacré au contexte, aux évolutions et aux limites du projet de règlement délégué créant les ESRS nécessaires à la mise en place de la CSRD. En voilà des sigles. Pour débrouiller tout ça, nous avons deux éminents spécialistes, en la personne de Stéphane Voisin, de l'Institut Louis Bachelier, et de Thierry Philippona, chef-officer à Finance Watch et par ailleurs membre du board de l'EFRAG, mais évidemment il s'exprime à son nom personnel et non pas au nom de l'EFRAG ici aujourd'hui, mais sa compétence est évidemment ses différentes casquettes. Je ne suis pas financière, comme vous le savez, je ne suis qu'une simple juriste, et donc je vais simplement me contenter de quelques mots d'introduction pour expliquer pourquoi nous avons souhaité parler de ce sujet aujourd'hui. Le réseau TRIZE est un réseau de compétences extrêmement large qui regroupe des experts qui partagent la même éthique et qui ont décidé, dans ce monde où la transversalité est tellement importante, d'essayer d'unir leurs forces et leurs compétences pour à la fois réfléchir et également aider leurs clients respectifs. Dans ce contexte, nous avons l'année dernière réalisé une série de webinaires autour de la taxonomie européenne, ou taxonomie européenne, c'est comme on veut, je crois qu'on a le droit de dire les deux, webinaires auxquels Stéphane Voisin avait du reste participé pour l'un d'entre eux. Et donc, le sujet d'aujourd'hui vient un peu en complément, si je puis dire, de cette série de webinaires, tout simplement, parce que la directive CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, est un des piliers de la finance verte et s'intègre dans cette conception de la finance durable et donc de la taxonomie mise en place par l'Union européenne. Alors, cette directive doit remplacer la directive NFRD en étendant à la fois son champ d'application, mais également les exigences d'informations de divulgation requises. Elle va donc obliger les entreprises à publier un certain nombre, même de nombreuses informations, dans des thèmes liés à l'environnement, le climat, la biodiversité, mais également la bonne gouvernance, la question de la gestion des salariés, de la parité également. Tout cela est évidemment très lié à la RSE. Compte tenu de l'importance du sujet, on peut comprendre que les pressions ont été très fortes pour que les informations ne soient pas trop importantes, si je puis dire. Nous allons revenir sur ce point, alors qu'au niveau, au contraire, des consommateurs européens et des citoyens européens, l'exigence d'information n'a jamais été aussi importante. Cette directive s'inscrit dans la nouvelle stratégie de la croissance européenne, elle vient compléter la taxonomie. Ce dont nous allons parler aujourd'hui, ce sont en fait les critères qui vont servir de base à l'application de cette directive. Et donc, ce sont ces CSRD dont il va être question aujourd'hui et dont mes deux éminents collègues à cette tribune vont pouvoir maintenant vous parler. Je ne sais pas si vous parlez de l'entrée en vigueur ou s'il faut que j'en parle, messieurs. Oui, je pense qu'on va en parler, Corinne. Alors, si vous en parlez, je me tais et je laisse la parole donc à Stéphane Voisin. Merci Corinne et bonjour à tous. Alors, un petit mot d'introduction peut-être pour revenir un petit peu à la jeunesse de cette dynamique et qui ne concerne d'ailleurs pas que la finance, c'est important de le souligner. Ça concerne quand même l'économie dans son ensemble. C'est vrai que le cœur du dispositif est parti de la finance, mais vraiment à vocation à infuser l'économie entière. Et c'est justement peut-être pour ça qu'il y a un petit peu de réticence à cette dynamique. Et il ne s'agit pas simplement de transparence, parce que l'ensemble de la réglementation se veut vraiment pro-transparence, mais il s'agit aussi d'ordonner cette transparence pour qu'elle soit lisible, vide, extérieur. Et donc, il y a un grand sujet de normalisation. C'est pour ça que ma première slide que j'espère que vous voyez sur vos écrans est consacrée à ce sujet de normalisation. Je le rappelle, les entreprises elles-mêmes ont appel de leur vœu depuis pratiquement 20 ans, argument du fait que l'absence de standards leur crée des problèmes et qu'ils ne savent pas forcément comment faire. Donc là, l'idée est de pallier à cet argument. Évidemment, la normalisation, elle a pour enjeu principal la comparabilité. Une fois que la transparence est faite, c'est bien de pouvoir comparer la fiabilité de l'information. Évidemment, du côté des politiques publiques, c'est essentiel pour mieux piloter la mise en œuvre des réglementations. Quelque chose, par exemple, dont on avait fait l'expérience avec Rich, c'est qu'on avait la réglementation, mais on ne savait pas vraiment comment les entreprises de la chimie et concernées agissaient, en fait, dans cette réglementation. On voyait très bien que les obligations de reporting n'étaient pas suffisantes pour même évaluer la conformité à la réglementation. Évidemment, réduire le périmètre, on va en parler de la pertinence, un processus de priorisation des indicateurs qui est extrêmement intéressant et pertinent parce que le champ des indicateurs environnementaux, sociaux, de gouvernance, éthique est extrêmement vaste et complexe. Et c'est important pour les entreprises de pouvoir le réduire dès le départ. Et là, on parlera un petit peu de la matrice de matérialité. Alimenter, évidemment, les systèmes de notation au ASG, bien au-delà du best-in-class, qui était un peu la racine de l'investissement responsable. Aujourd'hui, tous les systèmes de notation et de scoring ont besoin d'indicateurs et de reporting plus standardisés. Harmoniser, évidemment, à partir de ça, l'évaluation de cette performance de durabilité par l'ensemble des acteurs et l'ensemble des outils. Et évidemment, un point important auquel répond, à mon avis, assez bien la proposition de l'EFRAG, c'est un alignement avec les informations stratégiques qui sont de plus en plus déployées par les entreprises, qui sortent du champ financier, mais qui finalement créent l'imbrication et l'articulation entre la durabilité et la stratégie, finalement, des entreprises. Alors, je ne sais pas si j'arrive à passer à la deuxième slide. Un point important, puisque dans tout ça, l'idée quand même centrale, c'est de définir la durabilité. Et je voudrais rappeler un point, c'est que personne n'entend définir la durabilité, mais c'est un concept compliqué. Ceux qui s'y sont vraiment collés, c'est évidemment les Nations Unies, quand ils ont défini ce que pouvaient être les agendas, l'agenda du développement durable, et les objectifs de développement durable. Et un rappel important, c'est que pour s'y prendre, ce ne sont pas les fonctionnaires des Nations Unies qui l'ont fait, ce sont les fonctionnaires des Nations Unies qui ont appelé l'ensemble des parties prenantes pour définir ce que c'était la durabilité. Donc, la durabilité, en fait, a été définie sous l'égide de l'ensemble des parties prenantes, et c'est elles qui ont donné lieu d'abord à l'agenda 21, puis aux objectifs du millénaire, dont on leur reprochait trop, en fait, de ne pas être assortis d'indicateurs qui permettaient aux entreprises, aux organisations en général, de s'approprier et de piloter ces objectifs de développement durable. Et c'est pour ça qu'on est passé ensuite aux objectifs de développement durable que vous connaissez toutes, qui, en plus des 17 objectifs et des 169 cibles, sont assortis de 244 indicateurs. Mais entre-temps, évidemment, lorsqu'on n'avait pas encore les indicateurs, et même après, quand on les a eues, s'est posé la question de, en gros, la déclinaison de ces objectifs au niveau d'une entreprise. Évidemment, il y a eu une première initiative, celle des GRI, qui a permis, en fait, de transposer, de convertir ces objectifs onusiens en objectifs appropriables et pilotables par une entreprise, avec exactement le même principe de gouvernance que celui des Nations unies, c'est-à-dire qu'on demande aux parties prenantes quels sont les enjeux prioritaires, quelles sont leurs attentes et comment on définit dans chaque catégorie, dans chaque thématique, les indicateurs. Encore une fois, l'essence de, en tout cas, la laissons à retenir, c'est que si les indicateurs financiers sont en général établis sur la base d'informations qui sont fournies par les comptables, les indicateurs de durabilité ou les indicateurs ESG sont fondamentalement fournis par les parties prenantes qui en sont les seuls comptables. Donc, c'est vraiment le principe de matérialité de GRI qui défend évidemment la matérialité d'impact, l'impact des entreprises sur le revinement, l'impact social des entreprises. Donc, on est dans la matérialité simple d'impact et avec un exercice extrêmement intéressant qui avait été initié par les GRI, qui est la matrice de matérialité, qui, on le verra, est reprise extrêmement et devient extrêmement importante dans le dispositif de SRS, mais qui consiste tout simplement à demander pour une entreprise, à l'ensemble de ses parties prenantes, quels sont les enjeux prioritaires par catégorie environnementale, sociale, gouvernance, éthique, d'enjeux. Donc, cette fameuse matrice de matérialité que vous connaissez tous et que publie la plupart des entreprises auxquelles on peut penser. Alors, là, comme le rappelait tout à l'heure Corinne, évidemment, cette directive CSRD n'arrive pas toute seule comme un cheveu sous la soupe. Elle est finalement, d'une part, effectivement, l'accélération au DNFRD, mais aussi la suite d'une longue dynamique, d'un long processus normatif et réglementaire. En Europe et en France plus spécialement, on a un peu plus d'anticipation sur ces sujets-là en France. Et donc, elle vient compléter et finaliser un dispositif qui est déjà ancien et auquel, finalement, la plupart des entreprises, en tout cas françaises, sont largement habituées. Alors, sur le référentiel en lui-même, je pense que Thierry reviendra assez en détail sur ce point. Aujourd'hui, on se trouve avec une proposition actée par le Sustainable Reporting Board de l'EFRAG, dont Thierry fait partie en novembre 2022, avec une première série de normes soumises à une consultation publique et dont on attend les actes délégués à l'issue de cette consultation, avec un certain nombre d'incertitudes que j'ai mis en exergue dans cette slide, qui sont d'une part, évidemment, la tonalité du résultat de la consultation publique, qui, évidemment, peut influencer la Commission européenne. Je pense que Thierry reviendra là-dessus. Les normes sectorielles, qui sont extrêmement importantes, puisque, comme on a des normes sectorielles sur les JRI et même sur SASB, on sait que la pertinence des indicateurs est d'autant plus forte qu'on a une granularité à la fois géographique et sectorielle de ces indicateurs, mais on a une incertitude aujourd'hui là-dessus, une incertitude sur, en gros, la déclinaison de ce standard au niveau des PME, sur le niveau de contraintes que l'on aura, et un élément plus technique sur le protocole de diffusion et puis sur le processus de révision. L'architecture des ESRS proposée par l'EFRAG est le suivant, pour ceux qui ne le connaissaient pas, avec à la fois des normes transverses et puis une norme, enfin, les ESRS 1 sur l'environnement, les ESRS 2 sur le social et puis, de façon transversale, les enjeux de gouvernance avec, et il est important, je pense que Thierry reviendra, un principe extrêmement important qui domine la mise en œuvre de ce reporting, qui est celui de double matérialité. On défend à la fois le principe de matérialité d'impact défendu par GRI, mais aussi le principe de double matérialité qui est plutôt attendu des investisseurs, mais qui permet aussi aux entreprises de mieux, finalement, monétiser un petit peu la valeur de leur stratégie de développement durable. Alors, on retrouve cette fameuse matrice de matérialité au cœur du dispositif proposé par l'EFRAG, mais avec cette complexité nouvelle qui est qu'on ne définit pas simplement la matérialité qu'elle est attendue par les parties prenantes ou priorisée par les parties prenantes. C'est un exercice nouveau auquel, je pense, l'EFRAG va donner, et la commission de Rennes vont donner pas mal d'éléments pédagogiques pour aider les entreprises à s'y retrouver. On retrouve donc cette matérialité financière. Une question extrêmement importante qui était aussi au cœur du débat, la question du périmètre de reporting. A priori, c'est le même que le périmètre de comptabilité financière, mais il y a une question, il y a des débats importants sur la chaîne de valeur. Je pense qu'on reviendra dessus. Un niveau, et c'est une bonne chose, un niveau, enfin, une dynamique progressive d'application, de mise en œuvre qui permet, en fait, aux entreprises, notamment européennes, qui ne sont pas forcément habituées à ce genre de reporting, de se faire la main et de s'élever dans la courbe de compétences sur ce sujet-là. Et des éléments sur lesquels je parlais tout à l'heure qui sont, en fait, à mon avis, extrêmement importants, qui sont, en gros, l'articulation et l'obligation pour, finalement, les entreprises de développer une réflexion, une introspection presque stratégique sur l'articulation entre sa stratégie de développement durable et sa stratégie économique, sa stratégie d'entreprise. On retrouve exactement la même chose du côté des directives, des réglementations financières. On le demande, finalement, où l'esprit du texte consiste, au-delà de la transparence, à ce que les investisseurs se posent la bonne question, les bonnes questions, sur l'adéquation entre leur stratégie d'investissement et la durabilité de cette stratégie d'investissement. on retrouve un petit peu la même chose au niveau des entreprises. Voilà, j'ai un petit peu planté le décor. Évidemment, on pourra répondre à vos questions et je laisse le soin à Thierry de livrer ses commentaires et son avis. Merci Stéphane et merci Corinne de m'avoir invité. Je suis ravi de partager quelques réflexions sur ce sujet qui est totalement d'actualité parce que le travail sur ce sujet est extrêmement dense en ce moment et en même temps, qui n'est pas complexe mais il est touffu. Il y a énormément d'informations et de paramètres donc il est important de les mettre, j'ai presque envie de dire, dans l'ordre. Alors, Stéphane a insisté ou a évoqué plutôt un point qui me semble très important à l'instant qui est le point sur la normalisation. Il est absolument fondamental et c'est ce que fait, ce qu'est en train de faire l'Union européenne mais pas simplement l'Union européenne parce qu'on évoquera des initiatives selon qu'on va être plus ou moins positifs, on peut dire parallèles ou concurrentes mais qui existent. Mais cette question de la normalisation est essentielle. Pendant de très nombreuses années, il y avait une myriade d'initiatives sur « donnez-moi telle information, telle information » et très franchement, quelle que soit sa sensibilité sur ces sujets, on peut entendre la plainte des gens qui devaient faire du reporting en disant « moi, je veux bien remplir 40 questionnaires différents mais il y a un moment ça devient incohérent. » Donc là, on est en train de normaliser, c'est-à-dire de rendre la vie de tout le monde plus facile dans un contexte et je me permets de resituer le contexte qu'on connaît tous mais qu'on a tendance à oublier quand on rentre dans le détail qui est le contexte de la non-durabilité du modèle économique de la planète, j'ai bien dit de la planète telle qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire que ce n'est pas un problème français, ce n'est pas un problème européen, c'est un problème mondial et que dans un contexte de non-durabilité, on va faire bref, on connaît tous la situation, il suffit de dire les rapports du GIEC, non seulement l'avenir des sociétés humaines est impacté mais si je fais un raisonnement purement business et financier, la capacité des entreprises à se développer et à générer du profit sera impactée, c'est une évidence. Donc, gardons ça en tête parce qu'évidemment, tout ce reporting va créer des contraintes et Dieu sait si on entend souvent en ce moment des plaintes sur le sujet mais comme toujours, dans la vie réelle, on a des contraintes, on a des objectifs et peut-être que la solution est un tout petit peu contraignante mais c'est un moindre mal par rapport à la question qu'on essaye de résoudre. Une fois que j'ai dit ça, je reprends les grandes briques de l'édifice qui est en train d'être construit par l'Union européenne qui commence par la directive sur le reporting durable des entreprises, CSRD, Corporate Systemnative Reporting Directive. Les deux choses à retenir parce que, évidemment, c'est vaste et puis Corinne et Stéphane ont déjà évoqué ou les trois choses à retenir. C'est la directive précédente qui datait d'il y a 8 ans qui s'appelait NFRD s'appliquait à 10 ou 12 000 entreprises et était peu ou prou volontaire. Là, on parle de 50 000 entreprises et ça va s'appliquer à ces 50 000 entreprises. Donc, on change de logique et on change d'échelle. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est une obligation de faire du reporting, ce n'est pas une obligation de faire. Ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête. C'est, on dit aux entreprises, dites-moi ce que vous faites sur ces sujets de durabilité. Vous n'avez pas l'obligation de faire, vous avez juste l'obligation de me dire ce que vous faites. Ce qui n'est pas la même chose. Et très, très important. La troisième dimension, c'est celle évoquée par Stéphane, dite de double matérialité. Alors, pour celles et ceux pour qui le concept serait un peu nébuleux, parce que quand on est dedans, on a mis du matin au soir, mais quand on n'est pas dedans, on peut se dire, bon, c'est quoi tout ce jargon ? Concrètement, ça veut dire quoi ? C'est qu'on regarde deux choses. On regarde l'impact des entreprises sur l'environnement et sur la société, donc de l'intérieur vers l'extérieur, inside out dans le jargon anglophone et on regarde également avec tout autant d'importance l'impact des questions environnementales ou sociétales sur les comptes de l'entreprise ou pour être plus précis sur les risques et les opportunités. C'est quelque chose d'important à voir parce que c'est aussi des opportunités à saisir pour développer les affaires. Ça, ça s'appelle la matérialité financière parce que ça impacte les finances de l'entreprise. Donc, on a une matérialité d'impact, une matérialité financière et les deux combinés font une double matérialité. On verra que dans les formats parallèles, on va dire, qui sont en gros le format développé par la fondation IFRS avec un organisme spécifique qui s'appelle l'ISSB qui développe des standards en matérialité financière. Voilà, donc l'une des deux jambes de la logique européenne et puis l'initiative qu'évoquait Stéphane il y a quelques minutes, GRI, Global Reporting Initiative, qui, elle, regarde la matérialité d'impact. Donc, voilà, en gros, GRI regarde l'impact, ISSB regarde le financier, et l'Union européenne sous l'impulsion, enfin, pas sous l'impulsion, mais sous le, oui, on va appeler ça l'impulsion technique de l'EFRAG, regarde les deux jambes et essaie de tout intégrer. Voilà. Et ce qui est important, c'est que cette logique de double matérialité est inscrite dans la loi européenne maintenant parce que CSRD, c'est adopté. Donc, c'est dans la loi. Donc, un point que je voulais dire parce qu'on parle toujours de concurrence entre ces différents standards, oui, c'est vrai, mais enfin, là, on est en train de la loi. Donc, à la limite, on aime ou on n'aime pas la loi et c'est important de pouvoir discuter, de réfléchir et de comprendre pourquoi avec ces imperfections, elle a du sens, mais c'est la loi, donc elle va s'appliquer. Il y a des choses qui est quand même très important à voir. Et la dernière chose, c'est celle du champ. Non, il y a encore deux points importants à voir, c'est le champ. Et le champ, par exemple, de l'ISSB qui développe donc au sein de la fondation IFRS d'autres normes, c'est la question climatique. Le champ de l'Union européenne développé techniquement par les FRAG, c'est toute la durabilité. Et on voit bien que toute la durabilité, c'est quelque chose de beaucoup plus large que la question climatique. Évidemment, la question climatique est dedans et toutes les questions de pollution, de biodiversité, de ressources maritimes, aquatiques, d'économie circulaire et puis les questions sociales sont tout autant dans le champ. Donc, voilà. Et puis, la dernière chose, et on y reviendra peut-être si on a besoin parce qu'on a tellement de choses qu'on va parler de ce qu'on peut dire, c'est que la CSRD, donc la loi européenne, j'insiste sur le fait que c'est adopté. Maintenant, quand on l'aime, on ne l'aime pas, elle est adoptée, définit les parties prenantes pas simplement comme les parties prenantes utilisatrices des comptes des entreprises traditionnellement, autrement dit les investisseurs et les financiers, mais aussi comme toute la société, les citoyens, la société civile, les chercheurs, les citoyens. C'est très important, on peut se dire, bon, c'est une jolie rhétorique, on dit, les parties prenantes, c'est tout le monde, ce n'est pas que la rhétorique parce que je peux vous dire que quand on va travailler, par exemple, sur ce qu'on appelle l'analyse de matérialité que Stéphane évoquait à l'instant et sur lesquelles je vais revenir brièvement dans quelques instants, évidemment, une analyse de matérialité doit prendre en compte les destinataires, si je peux parler comme ça, de la loi. Et à partir du moment où on dit qu'une partie prenante ne sont pas que les investisseurs, mais également les citoyens, eh bien, on a une analyse de matérialité qui ne va pas être la même, notamment, on va faire une matérialité de pacte. Voilà, c'est un pacte pour les citoyens, pour les communautés affectées. qui ne sont pas le monde que je n'ai pas la même telle ou telle pratique. Donc ça, c'est vraiment les choses importantes à avoir en tête quand on parle du premier niveau de la loi qui est CSRD. Et puis après ça, il y a les fameux European Sustainable e-Reporting Standards, donc dans le genre, les acronymes SRS, qui sont en fait le niveau 2 de la loi. C'est-à-dire, si on était en droit français, je crois qu'on devrait appeler ça des décrets d'application, en droit européen, ça ne s'appelle pas des décrets d'application, ça s'appelle, ça se fait par l'idée d'un acte délégué qui est la force juridique européenne et qui est un niveau évidemment beaucoup plus granulaire et beaucoup plus précis que les grands principes de la CSRD. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on a posé les grands objectifs, il faut très, très, très concrètement, mais alors vraiment extrêmement concrètement défendre ce qu'on fait comme reporting. Alors ça, c'est un travail qui a été fait par l'EFRAG depuis deux ans, enfin, c'est pas déterminé. Et alors effectivement, il y a eu un rapport de l'EFRAG en novembre dernier qui avait pour but d'alimenter la réflexion de la Commission européenne pour écrire le texte de cet acte délégué. Et encore une fois, l'acte délégué, ça va être la loi européenne une fois qu'il sera adopté. Pour l'anecdote, ce n'est pas qu'une anecdote, l'acte délégué, la proposition d'acte délégué, elle peut sortir à la mi-avril, elle est sortie à la mi-juin. Alors, c'est classique, c'est du retard. Mais ça, ça reflète le fait qu'il y a des débats pas nécessairement faciles sur le niveau d'ambition que l'on veut donner à la loi européenne sur le sujet. Ce qui est important à voir dans les actes dans la logique européenne, Stéphane l'a évoqué, mais je le réévoque et je vous dis ce qu'il en est concrètement aujourd'hui, c'est qu'il y a une architecture, c'est comme une maison, quand on construit une maison, il faut d'abord construire l'architecture avant de monter les murs. L'architecture, elle est conçue pour avoir des secteurs, pardon, des standards transsectoriels, indépendants des secteurs qui s'appliquent à tout le monde et ensuite des standards sectoriels. Et on aura quelque chose de cohérent quand on aura tous ces standards qui auront été développés. Pourquoi est-ce qu'on veut faire des standards sectoriels ? Je vous donne un exemple très concret. Ces informations, elles doivent être utilisées notamment pour les fameux plans de transition. On n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais donc tout le monde parle aujourd'hui. Évidemment, pour mettre en œuvre un plan de transition, il faut avoir de l'information. Et évidemment, un plan de transition pour un distributeur alimentaire, pour un pétrolier, pour des raisons un petit peu évidentes. Donc, il va falloir développer des standards sectoriels. Et je dis ça parce qu'on est aujourd'hui dans un contexte où la Commission européenne à son plus haut niveau, c'est-à-dire Ursula von der Leyen, il y a un peu plus de deux mois, il y a deux mois et demi maintenant, quelque chose comme ça, dit, bon, il faut alléger les obligations de reporting des entreprises, ce que, évidemment, on peut entendre parce que tout le monde a conscience que ce n'est pas simple et que ça peut être lourd. et dans la foulée, Meryn McGuinness, qui est la commissaire européenne de la DG FISMA dans le jargon de la Commission, qui s'occupe de ces questions-là, écrit à l'EFRAG et dit à l'EFRAG, s'il vous plaît, ne vous concentrez plus sur le développement de standards sectoriels pour le moment, concentrez-vous sur des instructions pour aider les entreprises à remplir leurs obligations sur les obligations générales ? Alors, c'est intéressant comme processus, mais ce n'est absolument pas neutre parce que, autant, j'ai une grande conviction qu'il est sain, il est normal de dire, il faut d'abord donner des instructions très, très, très spécifiques, très précises pour aider les entreprises à mettre en œuvre ces normes qui, encore une fois, ne sont pas nécessairement, quoi qu'on entend souvent, si complexes, mais qui sont nombreuses, donc qui peuvent apparaître touffues. Donc, il faut, bon, il y a un travail pédagogique à faire, mais en même temps, dire, on va retarder le développement de standards sectoriels, c'est retarder la mise en place ou la finalisation de la maison telle qu'elle a été conçue. Et alors, Stéphane a dit quelque chose qui était totalement vrai, mais qui, compte tenu de développement récent, ne l'est plus, quand il, il y a une des slides qui l'a passée où il parlait de normes sectorielles à partir de 2025. Les nouvelles instructions reçues par l'EFRAG, et c'est public, je ne trahis aucun secret il y a maintenant deux mois, c'est pour le moment, retarder le développement de standards sectoriels, et puis, on reprendra le sujet à partir de 2025. Alors, il faut aussi se mettre dans un cadre politique, évidemment, on est en démocratie, où en 2025, on aura un nouveau Parlement et une nouvelle commission. Donc, il n'y a aucun souci polémique dans ce que je dis, mais quand une commissaire dit on en reparle en 2025, sachant que ce n'est plus elle qui aura le portefeuille, pourquoi pas, on peut entendre, mais par définition, en fait, la réalité, c'est que personne ne sait ce qui va se passer à partir de 2025. Et puis, quand bien même on reprend le chantier à partir de 2025, il y a 41 normes sectorielles à développer, l'EFRAG a la capacité technique, parce que c'est un énorme travail de développer un standard sectoriel, d'en traiter une dizaine par an, donc 25 plus 4, 29, donc en 29, le travail technique de déblayage est terminé, puis après ça, il faut le transformer en loi européenne, on n'est même pas dans la prochaine commission et le prochain Parlement, mais on est encore dans le suivant. Donc, vous voyez que là, on est en train de, voilà, les choses ont pris du retard, pour appeler un char à char. Encore une fois, avec une vraie compréhension que, vu l'ambition du projet, l'explication donnée aux entreprises pour être capables de mettre en œuvre ce qu'elles doivent mettre en œuvre avec les standards transsectoriels est une vraie question. Et dans la même lettre, et c'est ce que fait l'EFRAG depuis, Mérine Maguinès, comme je vous le disais, demande à l'EFRAG de travailler sur, voilà, sur cette mise en œuvre. et donc, les questions d'analyse de matérialité, Stéphane a parlé de matrice de matérialité, effectivement, mais sont une question extrêmement importante. Extrêmement importante parce que concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on le fait ? Dans quel ordre ? Est-ce qu'on commence par la matérialité d'impact ou financière, etc. Il y aura, alors je ne peux pas parler du détail, même d'un point de vue technique aujourd'hui, parce que ce sont des sujets qui non seulement sont techniques, mais qui peuvent être très sensibles. Donc, je me garderai bien de… C'est du travail en cours, voilà. Donc, mais il y aura des guidance, comme on dit en anglais, très précises qui viendront et c'est une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose. Et puis, la dernière chose, c'est que la proposition d'actes délégués qui est faite par la Commission européenne il y a 15 jours, qui est maintenant en consultation, représente une évolution par rapport à ce qu'avaient proposé les frags en novembre dernier. En gros, il y a moins d'obligations de reporting. Pardonnez-moi, j'ai le mot anglais qui me vient à l'esprit, le phasing in, la mise en œuvre, l'entrée en vigueur des normes va être différée. Je ne sais pas si je rentre dans tous les détails maintenant parce que sinon, je vais être vraiment trop long, mais c'est différé selon les tailles des entreprises, etc. Et puis, il y a des ajustements qui ont été propos, qui sont proposés dans le texte de l'acte délégué qui est maintenant public pour s'assurer de ce qu'on appelle l'interopérabilité, notamment avec les normes ISSB, le cas échéant avec GRI. Alors, sur la question de l'interopérabilité, c'est vraiment quelque chose de très important. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'objectif que tout le monde partage en théorie, puis après ça, dans la mise en œuvre, ça peut être parfois un peu différent, mais tout le monde est d'accord pour dire qu'il serait souhaitable à partir du moment où le champ de reporting de l'EFRAG est plus large que celui de l'ISSB et que l'EFRAG, il est plus large parce que, oui, le champ est plus large et puis il y a cette double matérialité au lieu de matérialité simple. On voit bien que, en fait, le champ de l'ISSB est un sous-ensemble du champ de l'EFRAG. Donc, si on demande les mêmes informations sur le champ commun, sur l'intersection des deux ensembles, un reporting EFRAG devra valoir reporting l'ISSB. C'est l'objectif. Très franchement, d'un point de vue purement technique, on y est. Les différences aujourd'hui, elles sont infinitésimales et elles sont de l'ordre de l'ajustement des techniciens qui vont dire « Ah tiens, sur tel standard, on a encore un petit effort à faire. » Mais franchement, on y est. Donc, souvent, on entend des discours qui ne sont pas forcément celui que je viens de donner, qui, de mon avis, de mon point de vue, sont plus motivés par d'autres considérations, on va dire, que par la technicité du sujet. Donc, l'interopérabilité est très importante. Dans ce qu'a proposé la Commission européenne, il y a des choses positives. Celle-ci est positive. Elle a fait un effort pour que ce soit interopérable et franchement, c'est une bonne chose. il y a des choses, de mon point de vue, là, c'est vraiment Philippe Pona et ou finance watch qui parle, point final. Il y a des choses plus regrettables. Parce que dans le reporting, ce qui est important de voir, c'est qu'il y a trois niveaux de reporting possibles. Il y a un reporting obligatoire, le plus exigeant, évidemment. Il y a un reporting conditionné par une analyse de matérialité. Donc, le reporting ne se fera que s'il y a une analyse qui dit c'est pertinent, c'est matériel pour votre entreprise. Donc, s'il vous plaît, c'est du reporting. Et puis, il y a un concept sur lequel je pourrais facilement faire de l'ironie qui est l'obligation volontaire, l'obligation de reporting volontaire. Alors, allez, je me fais plaisir dix secondes. Pour moi, une obligation volontaire, c'est un oxymore. Donc, de mon point de vue, une obligation volontaire, ça ne sert à rien. Donc, dire vous avez le droit de, alors par exemple, dans ce qui est proposé par la commission, je n'invente rien, sur les sujets de corruption, il est devenu volontaire de rapporter si vous avez été pris la main dans le sac à pratiquer de la corruption. J'ai de sérieux doutes sur le fait que beaucoup d'entreprises, si elles n'en ont pas l'obligation, fassent ce type de reporting. Bon, voilà. Donc, quelque part, je vais même aller très loin. On peut débattre s'il est nécessaire de faire ce type de reporting. mais dire que c'est optionnel, bon, c'est juste pour se faire plaisir, de mon point de vue. Donc, ça, je pourrais facilement être critique. Mais gardons le grand objectif en vue. Il y a d'autres sujets qui sont du même ordre. Il y a d'autres sujets qui sont du même ordre, qui sont, d'ailleurs, peut-être, qui sont plus impactants clairement pour les questions environnementales. Par exemple, la publication de plans de transition pour la biodiversité sont devenus volontaires. Donc, voilà, là, on n'est pas en train de parler de petits sujets. il y avait aussi dans les SRS E4, dans le jargon, la compatibilité des business models et de la stratégie avec les limites planétaires qui étaient demandées, sujets, sous condition d'analyse de matérialité, c'est devenu volontaire. Bon, je m'arrête là. Il y a beaucoup de sujets qui sont devenus volontaires qui, de mon point de vue, sont regrettables. Alors, il y a un débat qui est un peu plus subtil qui est les obligations qui étaient, ce qui était obligatoire, quoi qu'il arrive, et qui est devenu conditionné par une analyse de matérialité. Alors, typiquement, le sujet du changement climatique, rien que ça. était avant obligatoire et maintenant conditionné par une analyse de matérialité. Si vous voulez être négatif, vous allez dire, mais attendez, le changement climatique, c'est quand même l'urgence absolue avec des conséquences considérables, que ça ne soit pas obligatoire de faire du reporting dessus, sachant que, en gros, quand même, tout le monde est impacté et l'immense majorité des acteurs économiques, et il n'y a aucun jugement moral, j'insiste dans ce que je vais dire, mais l'immense majorité des acteurs économiques participent du réchauffement climatique. Nous y participons tous parce que nous avons tous un mode de vie qui émet du CO2, pour faire simple. Donc, dire que ce n'est pas obligatoire, on pourrait vraiment le contester. Après ça, si on veut être positif, ce n'est pas devenu volontaire, Dieu merci, ou optionnel, c'est devenu conditionné par une analyse de matérialité. Et l'analyse de matérialité va être quelque chose de sérieux, y compris vérifié par des par des par des parties, enfin, par des par des par des vérificateurs externes, des tierces parties. Donc, on peut supposer que ça va rester significatif. Je vous passe sur quelques incohérences dans l'acte délégué qui a été proposé parce que les acteurs financiers ont des obligations, j'ai bien dit obligations, de reporting, notamment par une autre réglementation dans laquelle on n'a pas le temps d'entrer aujourd'hui qui s'appelle SFDR, Stable Finance. Ah, pardonnez-moi, pourtant je manis ça du matin au soir, mais bon, c'est le reporting des entreprises financières en matière de finances durables. Et donc, elles ont des obligations, mais les entreprises qui nourrissent évidemment par leur propre reporting les financiers, parce qu'on voit bien que c'est une chaîne, il y a les entreprises qui nourrissent les financiers qui nourrissent leurs propres clients. Donc, les financiers ont des obligations de reporting et sur certains indicateurs, les entreprises ne sont plus obligées de donner cette information aux financiers. Et là, les financiers, de mon point de vue à juste titre, disent, mais attendez, comment est-ce qu'on fait pour faire du reporting à nos propres clients si les entreprises que nous finançons ou dans lesquelles nous investissons ne nous donnent pas cette information ? Bon, ça, c'est des questions de cohérence technique, ça va se résoudre, mais voilà un petit peu les affres. Il faut savoir que l'acte délégué, c'est quelque chose, c'est un animal juridique très spécifique qui est à prendre ou à laisser. C'est-à-dire que la Commission européenne propose et ensuite, les co-législateurs européens que sont le Parlement européen et le Conseil adoptent en bloc ou rejettent. Mais les élus, c'est-à-dire les parlementaires ou les représentants des gouvernements des États membres, c'est-à-dire le Conseil, ne peuvent pas dire « Ah, j'aime bien telle mesure, mais j'amende celle-là ». C'est à prendre ou à laisser. Les timings sont très, très, très serrés puisque la Commission européenne a mis en consultation son projet de texte d'acte délégué qui, encore une fois, a divergé de façon pas si négligeable que ça de ce qu'avaient proposés les frags. Cette consultation sera terminée fin mi-juillet et la Commission européenne ensuite proposera le texte définitif de l'acte délégué qui devrait être sur le bureau des co-législateurs dans la deuxième partie de juillet et la Commission, dans son objectif, je ne suis pas sûr que j'arrive à concilier les timings pour être très franc avec vous, dit qu'elle a l'objectif qu'il soit adopté par les co-législateurs en juillet ou en août. Sachant que les co-législateurs ont deux mois pour ne pas rejeter et donc pour adopter en ne rejetant pas. Mais si je fais 20 ou 25 juillet et plus de deux mois, j'ai du mal à voir comment ça va être adopté en juillet ou en août, surtout le mois d'août étant ce qu'il est. Bon, on verra bien, ça c'est un peu la cuisine, mais c'est important parce que tout cela est censé rentrer en œuvre à partir du 1er janvier prochain et il y a un cas de figure où ça pourrait être un peu décalé, mais en prenant un peu de recul, même si c'est décalé d'un ou deux mois, ce n'est pas forcément dramatique. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je suis trop long. Il y a mille questions que je ne vais pas aborder, mais peut-être qu'on peut commencer les échanges. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Alors, Stéphane me signale qu'il avait des problèmes de connexion et donc qu'il est au téléphone pour s'il a des questions. Margot, avons-nous des questions ? Une première question. Qui sera chargé de contrôler la fiabilité des informations divulguées en raison du CSRD ? Des organismes tiers indépendants OTI qui sont prévus par la CSRD, qui seront des auditeurs fondamentalement, qui certifieront la fiabilité des informations procurées par les entreprises et qui devront être accréditées. J'ajoute qu'il n'est pas impossible qu'un jour, il y ait du contentieux là-dessus. Absolument. Parce que ce que disait M. Filippona était très intéressant. en disant que c'était une obligation de dire ce que l'on faisait, mais pas de faire. Parallèlement à ce texte, il y a le texte sur le devoir de vigilance qui, lui, n'est pas une obligation de dire, mais une obligation de faire. Et donc, il y a en fait les deux qui vont quelque part se coordonner. donc l'idée que je m'en fous, je n'ai pas besoin de faire, il suffit que je dise ce que je ne fais pas. Pour toutes les entreprises qui ont un devoir, un plan de vigilance, et quand même, ça va être maintenant énormément d'entreprises, puisque c'est toutes les entreprises de plus de 250 salariés qui vont être soumises, ça ne marchera pas. Donc, par le contrôle du devoir de vigilance, il est très possible qu'on retombe sur un contrôle de la fiabilité des informations qui sont fournies dans le cadre du CSRD. Je ne sais pas ce que vous en pensez l'un et l'autre de ce que je suis en train de dire. Ce que vous dites est juste 100% exact. Et ce qui est important, c'est de voir la complémentarité des différentes réglementations. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'on a eu une évolution dans la logique même de la pensée de la Commission européenne sur le sujet. Parce qu'il y a quelques années, en gros, la logique, c'est plusieurs années qu'on est sur le travail et sur tous ces chantiers, c'était de dire on va améliorer la quantité et la qualité de l'information et puis après ça, le monde va résoudre tous ces problèmes rien que parce qu'on aura la bonne information. Maintenant, la logique, c'est de dire non, on va dire que c'est d'une condition nécessaire, indispensable, et aujourd'hui, on a parlé d'information, mais pas suffisante. Et par exemple, la loi sur le devoir de vigilance européenne, la loi européenne sur le devoir de vigilance va dans ce sens de dire ben voilà, vous avez aussi une obligation de faire et évidemment, cette obligation de faire va être nourrie par l'information et la capacité des différents acteurs et parties prenantes de suivre effectivement ce qui est fait sera nourrie par la CSRD, ESRS dont on est en train de parler. Donc, à un niveau très très granulaire concrètement, je peux vous dire que les réunions de travail sur les ESRS, c'est qu'est-ce qu'on donne comme information dans la chaîne de valeur parce que la chaîne de valeur est impliquée, qu'est-ce qu'on exige comme information dans la chaîne de valeur avec une logique de connexion avec les autres réglementations européennes dont celle sur le devoir de vigilance parce que si on va avoir un devoir de vigilance qui fonctionne, pour le répéter encore une fois, ce sera une obligation de faire, il faut qu'il y ait la bonne information à disposition, sinon on ne sera pas capable de juger. Stéphane, tu veux rajouter quelque chose ? Non. Bon. Question ? Oui. L'analyse de la matérialité ne risque-t-elle pas de venir diminuer l'approche contraignante du CSRD ? Monsieur Philipponin. Non. Non. Enfin, c'est... On va commencer par le monde théorique, puis après ça, on regardera le monde réel. Dans un monde théorique, on dit qu'on va faire une analyse de matérialité aussi parce que si vraiment quelque chose n'est pas un sujet pour une entreprise, il est cohérent que celles-ci disent « Désolé, ce n'est pas un sujet pour moi ». Je retrouve un exemple en cherchant, mais bon, la logique de l'analyse de matérialité, c'est de dire « Dites-moi ce qui est important, qui a de l'impact, qui est matériel. » Donc non, ça ne réduit pas le côté contraignant de la CSRD parce que l'analyse de matérialité, ce n'est pas une option pour le coup. C'est une obligation de faire cette analyse de matérialité, c'est une obligation de la faire de façon sérieuse, c'est une obligation de la faire certifiée par des organismes tiers indépendants. Alors après ça, dans le monde réel, on peut dire qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet qui ne me semble pas trop un problème, j'espère ne pas être trop naïf, des tricheurs éventuels. Alors des tricheurs, il peut toujours y en avoir, il y en aura, mais à l'échelle du système, avec un système qui est assez bien conçu avec les organismes tiers indépendants, je pense que ça sera négligeable. Et puis quand un tricheur se fera attraper, il se fera attraper. Voilà. Et puis après ça, il y a la question de la frontière, de ce que veut dire être matériel. Parce que évidemment, voilà, quelle est la limite ? Et c'est là que le guidance, pardon d'utiliser un mot anglais, que va procurer les frags en coordination avec la Commission européenne sur le sujet sera extrêmement important. À partir de quel moment décide-t-on que quelque chose est matériel ou pas ? Et évidemment, là, il faut rentrer dans la technicité de chaque critère. Mais donc non, ça ne réduit pas le côté obligatoire et contraignant de la CSRD. Merci. Autre question ? Oui, autre question. Pensez-vous que la mise en place de la directive CSRD pourrait inspirer d'autres États qui feraient des obligations similaires dans leur propre ordre juridique ? Quand il dit d'autres États, c'est-à-dire en dehors de l'Europe ? Oui, c'est ça. Alors, M. Philippona, ça, c'est la question de l'impact de la CSRD sur les entreprises étrangères, en fait, indirectement. Oui, alors, en fait, vous avez raison. Il y a deux dimensions. Il y a celle-ci et puis, est-ce qu'il y a d'autres juridictions ? On va appeler ça. Parce que l'Union européenne n'est pas un État stricto sensu. On va appeler ça une juridiction. qui pourrait faire la même chose. Pour le moment, à ma connaissance, je vais parler prudemment, l'Union européenne est la seule qui met en place du droit dur sur le sujet. Parce qu'il y a du droit souple. On a parlé de l'ISSB et de l'Ira et qui traitent le même sujet, même si elles ont un champ plus restreint. Mais c'est du droit souple qui, dans l'absolu, peut avoir ses vertus aussi. Mais ce n'est pas que vous avez l'obligation, c'est... Alors, après ça, est-ce que certains vont en faire une obligation ? Je ne sais pas. Mais pour nous, c'est du droit souple. Et puis, l'autre dimension, c'est celle qu'évoquait Corinne Lepage à l'instant, qui est l'application de la CSRD aux entreprises non européennes. Et là, la question, c'est que ça va s'impliquer aux entreprises non européennes qui font plus de 150... Voyons voir, si je me souviens bien des critères, plus de 150 millions de chiffre d'affaires en tout, dont 40 millions dans l'Union européenne. Et le tout à partir de 2028, si je ne dis pas de bêtises. A vérifier sur le 2028, j'ai un doute à un an près. Mais c'est l'idée. Ce qui est assez intéressant, c'est que la façon... Alors, il y a une minuscule ambiguïté sur la façon dont c'est rédigé. Mais moi, ma lecture, celle de mes collègues, c'est que le champ d'application pour cette entreprise non européenne faisant des affaires dans l'Union européenne sera l'ensemble de son groupe. Alors, évidemment, il y a des oppositions contre cette façon de voir les choses. Nos amis américains allant jusqu'à dire qu'il s'agit d'un cas d'extraterritorialité absolument insupportable. On ne va pas partir sur ce sujet là. Qui ne pratiquent jamais, bien sûr. Que les États-Unis ne pratiquent jamais comme chacun sait. Merci de l'avoir dit comme ça, Corinne. C'est quand même une merveille. C'est quand même une merveille. Vraiment, l'extraterritorialité est totalement insupportable. Au passage, ce n'est pas d'extraterritorialité. Parce que l'extraterritorialité, c'est le fait que si vous et moi, je ne connais pas évidemment tous les gens qui m'écoutent à l'instant, mais on va dire, allez, Corinne Lepage et moi-même, faisons une transaction commerciale en dollars alors que nous ne sommes ni elle ni moi américains. Le seul fait qu'on le fait en dollars, on va être soumis à un certain nombre de règles américaines. C'est ça que je disais en disant, il n'y a pas du tout d'extraterritorialité aux États-Unis. Là, ce dont on parle, si ça s'applique en l'occurrence à des entreprises américaines, mais il n'y a pas que les entreprises américaines, bien sûr, c'est des entreprises qui choisissent de faire du business, des affaires dans l'Union européenne. Donc, il y a un choix, elles viennent faire du business en Europe et devinez quoi, la loi européenne va s'appliquer à eux. Moi, je n'appelle pas ça de l'extraterritorialité. Elles peuvent décider que c'est contraignants et qu'elles n'aiment pas, ça, c'est leur droit le plus strict. Elles peuvent peut-être aller jusqu'à dire, ah, mais s'il y a cette contrainte, je ne fais plus d'affaires en Europe. C'est une décision de management, désolé d'appeler un chat, mais ce n'est pas de l'extraterritorialité. On a entendu, ça va très haut, on a entendu Janet Yellen il y a deux ou trois semaines, difficilement pour faire plus haut, à part Joe Biden lui-même dans la hiérarchie politique américaine, en tout cas de l'exécutif, dire, ah, cette extraterritorialité, personne n'a vérifié le chiffre, mais elle a dit qu'il va toucher 10 000 entreprises américaines. Je vais faire une doute sur les 10 000, mais soit, je ne les ai pas comptés. est inacceptable, etc., etc., etc. On a même eu la chambre de commerce américaine dans sa représentation à Bruxelles, qui a écrit à Ursula von der Leyen pour expliquer que c'était très, 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 très mauvais pour le développement du monde, etc. Mais non, ce n'est pas l'extraterritorialité. Ah, voilà, Stéphane qui est revenu. Tu veux intervenir là-dessus, Stéphane ? Non, enfin, non, je n'ai pas d'élément particulier sur cette question. Je pense que Thierry a été… Je crois qu'il faut saluer la commission pour le coup d'essayer, c'était valable pour la taxonomie comme pour les ESRS, d'essayer d'internationaliser leur dynamique. Et je sais, c'est beaucoup plus compliqué pour les ESRS puisqu'il y a une autre dynamique en face dont a parlé Thierry qui est celle de l'ISSB. Donc, il n'y a pas l'ouverture qu'il y avait sur la taxonomie. Mais je pense que la… la mayonnaise quand même prend assez bien. Il n'y a plus d'incertitude. On a une dernière question. Globalement, comment les entreprises semblent-elles accueillir le CSRD ? Stéphane, tu veux commencer ou je commence ? Non, je pense qu'on est… On voit d'ailleurs sur tous les fronts qu'il y a… on ne veut pas dire un phénomène de… mais en tout cas, un phénomène d'affaiblissement des différentes dynamiques réglementaires, quelles qu'elles soient. Donc là, sur tous les sujets sociaux environnementaux de durabilité. Donc, ça n'épargne pas la CSRD. Très clairement, du côté financier, on a très bien compris. Les… les… l'industrie financière en général avait sans doute minimisé, on va dire, l'importance de cette réglementation. Donc, elles avaient laissé un petit peu passer… laisser les choses se faire. Et je dois dire que leur activité de lobbying était plutôt concentrée sur d'autres sujets tels que BAL3, etc. Et que du coup, aujourd'hui, elles comprennent un petit peu l'étendue des responsabilités qui leur incombent. Et que donc, il y a une réaction un petit peu rebond par rapport à ça dans un monde où effectivement, les entreprises… enfin, le monde business corporate s'inquiète un petit peu de cela. mais voilà, donc moi, oui, effectivement, il y a des tensions. Je pense qu'elles sont, comme le disait Thierry, légitimes en partie, mais qu'il ne faut pas oublier que, comme le disait aussi Thierry, on répond aussi à une inquiétude qui était aussi légitime, qui était la multiplication des standards, le fait que les entreprises s'en plaignaient et que là, pour le coup, on a quand même quelque chose d'harmonisé. Alors certes, ça va prendre du temps à se mettre en œuvre, mais qui fournit quand même une grammaire commune à l'ensemble de l'écosystème économique et financier et qui va quand même dans le sens de ce qu'attendait tout le monde. Et si je peux juste compléter ce que vient de dire Stéphane, oui, il y a une réaction qui est presque à Tavik de le reporting, c'est lourd. Et vous savez quoi ? Oui, c'est lourd. Donc, on n'aime pas. Donc, faisons-en moins le possible. Encore une fois, on peut le comprendre, sauf que les enjeux sont tels et que, voilà, si c'est ça ou des impacts sur la durabilité de nos systèmes économiques, je reste juste au plan économique, oui, je restreins le champ. On ne va pas aller très loin. Mais oui, les réactions ne sont pas toutes positives. D'ailleurs, la dynamique que j'évoquais avec une dilution au niveau de la Commission européenne entre l'acte délégué proposé et ce qu'avaient représenté les FRAG, clairement, c'est une dilution qui va vers un reporting plus simple, plus allégé, des obligations volontaires, je vous ai dit ce que j'en pensais, etc., qui répondent au lobby à la fois des grandes et des très grandes entreprises qui, il y a un certain nombre de courriers, d'ailleurs, par exemple, de la FEP qui sont publics, qui écrivent à Ursula von der Leyen en disant que vraiment, c'est trop, c'est trop, mais également des positions, j'en ai vu récemment de la CPME en France disant fondamentalement la même chose et on parle des PME. Ce qui est important, d'ailleurs, sur les petites et moyennes entreprises qui, évidemment, en nombre d'entreprises sont les plus importantes, c'est qu'il faut savoir que ces standards s'appliquent aux PME cotées en bourse, environ 1 000 entreprises dans toute l'Union européenne. Donc, les PME dont on est en train de parler, c'est 1 000 dans l'Union européenne. Je n'ai pas le chiffre exact pour la France, mais on parle de… Je n'ai pas vérifié, mais si je devais jouer au devinette, on parlerait de 200 ou 300, peut-être 400 maximum et probablement moins de 400. Donc, 1 000 en tout dans l'Union européenne, donc c'est significatif, mais ce n'est pas non plus… Voilà. Il va y avoir des standards adaptés aux PME cotées en bourse qui seront plus légers que les standards généraux. Vous voyez, il y a déjà prise en compte. Et parallèlement, par ailleurs, il va y avoir des standards pour des PME qui seront des standards volontaires. Si une PME décide de faire du reporting, il y en a voir, ces standards volontaires, elles devront prendre ces standards volontaires. Alors, le travail n'est pas encore fait. Il y a plein de débats techniques sur ce que doivent contenir ces standards volontaires. Et là, on parle potentiellement de 22 millions de PME dans l'Union européenne. Mais j'insiste sur le fait que c'est volontaire. Donc, voilà, concrètement, les contraintes pour les PME, je me permets de répéter le chiffre parce que quand on dit « Ah, les PME vont être assommées par la CSRD », c'est 1 000 entreprises dans l'Union européenne, ce qui n'est pas considérable. Mais oui, la réaction… Et il y a un discours, et je m'arrêterai là, pardon, je parle plus trop, mais il y a des discours que j'ai entendus, y compris à un niveau élevé de la Commission européenne, qui opposent la compétitivité des entreprises et la durabilité avec des discours du style « Ah, mais tout ça, c'est de la bureaucratie, ça nous empêche d'être compétitif. » Encore une fois, en insistant sur le fait qu'on comprend que ça peut être lourd, on comprend, tout le monde comprend, je pense que tous les gens de bonne volonté peuvent le comprendre. Et donc, il faut aider et il faut aider les processus. Mais croire qu'on va avoir la compétitivité si on n'a pas de durabilité, bon, je m'arrête là tellement c'est évident que ça ne fonctionne pas. très bien. Un petit dernier mot, Stéphane ? Surtout pour remercier Thierry parce que son apport à cette réunion était absolument important et primordial d'avoir sa vision politique des choses. On espère, je crois que les résultats de la consultation vont être extrêmement importants. La tonalité générale, il ne faut pas que ça soit trop négatif parce que c'est peut-être de donner davantage de manœuvre, de marge de manœuvre à la commission pour affaiblir encore la proposition, rendre tout ça plus volontaire. Donc, la consultation reste ouverte je crois jusqu'au 7 juillet. Il est important que toutes les parties prenantes y répondent et fassent passer un message de soutien. Voilà. Ça sera mon dernier mot. Je suis d'accord avec Stéphane. Je suis d'accord parce que l'alternative c'est rien du tout et rien du tout ça veut dire que la CRCRD est en panne et ne se fait pas. Donc, ok, c'est imparfait. C'est le premier à le dire mais c'est beaucoup mieux que rien. Certainement. Messieurs, merci infiniment. C'était très riche grâce à vous. Merci à tous et à toutes. Je pense que c'était notre dernier webinaire avant les grandes vacances en ce qui concerne le réseau Tris et nous vous retrouvons avec bonheur à la rentrée. Merci beaucoup et au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada